L'approvisionnement en l'aide de la capitale est littéralement paralysé par les destructions quotidiennes. Il faut pourtant que nos enfants vivent. Aussi, les quantités parvenues à Paris sont réparties par priorité dans les centres infantiles. Guerre au marché noir. À Lyon, une tonne de vrais cafés a été saisie chez un trafiquant. La milice distribue aux représentants des comités sociaux des petites entreprises afin d'être répartis parmi leur personnel les précieux grains qui ont été empaquetés dans 20 000 petits sachets de 50 grammes chacun. Plus question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants. Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toutes boissons alcoolisées pour les moins de 14 ans. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada